Alors ce festival, il existe depuis 2016. On fait danser les enfants, les parents, ensemble. On mélange les générations. Il y a tout un mouvement autour du galop qui est en train de s'amplifier aussi en ce moment. Oui, on est très très bien à Vaille. Donc je m'appelle Nicolas Rosé. Je suis le président de l'association La Bouèse qui est co-organisatrice du festival Vaille à Vaille du Bruit. On a commencé le festival en 2016. Les gens sont contents et il va y avoir du monde à venir tout le week-end et c'est chouette quoi. Qui est arrivé le premier de la parade ? Sans plus attendre ! Yvan, est-ce qu'on pourrait applaudir notre Yvan qui donne les prix mais qui en plus va les chercher ? Alors ce festival, c'est la sixième édition parce qu'il y a eu une interruption en 2020, bien entendu. Il y a eu une demi-édition l'année dernière en 2021 mais oui, là c'est la sixième depuis 2016 qu'on est accueillie à Vaille-sur-Sèche. Alors on est une association qui s'appelle Les Guerres qui avons à cœur de faire vivre le galop et toute la culture de Haute-Bretagne. Nous, on est essentiellement musiciens à la base donc c'est par ce biais-là qu'on s'exprime. Et puis au-delà du galop, on a une amie qui a des attaches et des relations un peu partout en France. Donc depuis le début, tous les ans, ont fait venir une province différente de France. On a eu le Limousin, le Poitou, le Berry, le Kersi et là enfin, on les attendait en 2020, en 2021, ils sont là en 2022, les Normands. Et c'est l'occasion pour nous de faire découvrir aux gens qui nous suivent d'autres traditions orales, d'autres manières de jouer de la musique, d'autres manières de danser. On fait des stages à la journée, autour de la danse, autour de la musique, autour du chant, autour du conte aussi. Et puis ces gens-là vont jouer ce soir avec nous au bal et ils joueront demain, ils feront un bal pour les enfants aussi. C'est une formule qu'on a appelée le Petit Bal des Cognaux. C'est un spectacle, le bal, où on fait danser les enfants, les parents, ensemble, où on explique les danses, où on fait, c'est de l'initiation en direct. Les gens n'ont pas besoin d'avoir appris avant. À la base, on a fait ça parce que pour un petit peu désacraliser tout ça, il y a plein de gens qui vont dire « Ah oui, les danses bretonnes, mais je ne connais pas, je ne peux pas y aller. » Mais en fait, tout le monde peut y aller. Il suffit d'expliquer, d'y aller tranquillement et c'est ouvert à tous. On mélange les générations. C'est très, très riche, en fait, dans ces moments-là. Ça ne sert de rat que de pigneux sur l'œc et voyeur. Ah oui, alors je confirme, je suis en train de faire les galops. C'est obscur à ce point-là, ce que je dis ! La démarche qu'a notamment l'association La Boise, c'est de transmettre un patrimoine oral. Donc ça passe par la langue, par le galop, par le chant, par la musique, par la danse, par les contes. Et il y a plein de choses qui ont été collectées localement et qui ont été transmises de manière orale. et notamment la façon d'animer. C'est de l'interaction avec les gens. Et dans la culture traditionnelle de Haute-Bretagne, il y a beaucoup ça. Eh bien oui, on est là pour passer un bon moment, à faire la fête, et c'est chouette, quoi. Il n'y a plus qu'une hirondelle que les vieux s'embellent du nerf ! Il n'y a plus qu'une hirondelle que les vieux s'embellent ! Il n'y a plus qu'une hirondelle que les vieux s'embellent ! Dans le principe du festival, on met en avant notre culture traditionnelle, mais sans avoir des œillères. Et donc on invite à chaque fois une région. Des fois, la culture bretonne peut avoir une image un peu fermée. Nous, on a vraiment voulu faire ça en se disant, si, venez, venez voir, vous allez voir, on passe un bon moment. Et puis il y a plein de choses à partager ensemble, quoi. Expression à Thérèse, qui est Thérèse ? Thérèse, c'est ma maman, et je crois bien qu'il y a des expressions qui ne sont que à elle. Elle me dit, mais si, ça se dit ! Je lui dis, non, maman, il n'y a que toi qui dis ça. Donc, chaque année à Havaï, je vous les propose et vous me dites, si, ça se dit chez moi, ou alors, non, ta mère déconne sec. Il y a tout un mouvement autour du galop qui est en train de s'amplifier aussi en ce moment. Nous, au niveau de l'association, on a, par exemple, signé la charte du galop. Il y a des communes, par exemple, Argentry-du-Plessis, et ils ont signé la charte du galop. Il y a plein d'autres communes autour de Vitry qui ont signé la charte du galop. Donc, nous, on défend la mise en valeur du galop sur toute notre zone géographique en Haute-Bretagne, donc tout l'est de la Bretagne, notamment par le biais d'un programme bilingue français galop. En Haute-Bretagne, les gens, par convention, chantaient essentiellement en français. On a peu de chansons qui sont en pur galop, qui est une langue proche du français, mais qui est très différente. Par convenance, on chante en français. Et du coup, le fond de chansons francophones, il a essaimé partout en France, dans toutes les provinces. Et comme c'est de la tradition de bouche à oreille, il y a des variantes qui se sont créées. Ce qui fait que sur une même histoire type, tu peux avoir des dizaines de variantes. Ça, c'est une première chose. Donc, tu peux connaître sur la même histoire plein de façons de la chanter différemment, plein de mélodies différentes. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a eu les musiques instrumentales, notamment avec l'accordéon, où les gens, pour se souvenir des airs instrumentaux, mettaient des petites paroles qu'ils connaissaient. Donc, des fois, sur trois danses différentes, une mazurka, une scottiche et un avant-deux, tu vas avoir les mêmes petites paroles pour s'en souvenir. Encore une illustration de la variation de la tradition orale. Ce qui est très rigolo, parce que des fois, tu dis, tiens, on va chanter Marguerite, ma petite. Et puis, si tu as une copine qui vient du Poitou, ce n'est plus du tout la même version, même si c'est les mêmes paroles. Bonjour, je suis Nadine Vein-Leblay, adjointe à la mairie d'Availle-sur-Seche. Le festival Availle à du Bruit a commencé en 2016, suite à la demande des festivaliers qui cherchaient un lieu pour faire leur festival. Donc, on leur a proposé gratuitement de pouvoir s'installer à Availle, d'occuper la salle des fêtes, la salle des associations. Et le CRAPA, un environnement assez champêtre. Le CRAPA, oui, c'est un domaine assez verdoyant. On a mis des jeux en bois il y a une dizaine d'années. C'est un espace en bord de Seige, donc agréable. C'est un festival très familial. Donc, on a vraiment beaucoup de familles qui viennent. Donc, soit le samedi, le dimanche, c'est une portée assez large en plus. Donc, le vendredi soir, c'est un petit peu plus adulte puisque ce sont des chants comptés ou des histoires comptées en galop. Et le samedi et le dimanche, donc, il y a plusieurs petites scènes. Donc, le festival, ça apporte un petit peu de vie à la commune. Et dans le bourg, ça amène aussi de l'activité. Donc, ils ont des manifestations où ils font interagir un petit peu le public. Et c'est vrai que dans la commune, c'est très prisé, oui. Oui, on est très, très bien à Availle. C'est très rural. C'est un bourg très rural. Voilà, on n'est pas très loin de la gare de Bretagne. On a deux kilomètres de la gare. J'entends plus à la pire, on fait en vélo. Moi, j'habite à Availle. Oui, j'habite à Availle depuis 2001. Et oui, on est très bien. C'est vrai que depuis 2016, la restauration du bourg apporte un petit cachet qui est mignon. On a une petite église du 15e siècle où on réfléchit pour la restaurer. On a une petite chapelle. Et c'est très vert. Donc, il faut aimer, effectivement, la nature. Donc, moi, j'apprécie beaucoup à Availle par rapport à ces grands espaces naturels. Le dimanche, c'est la grosse journée familiale où il y a plein de gens qui viennent pique-niquer, faire une balade à Availle et qui sont surpris de nous rencontrer. On l'a fait à Availle parce que, déjà, le lieu est super. Et puis, on trouvait que le pays de la guerre, c'était sympa. Et puis, on va espérer que le festival continue et qu'il y ait du monde à venir aussi et au fur et à mesure, découvrir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada